Hello les gars ! Salut à tous ! Bon, regardez où on est. Là, vous pouvez voir la flamme olympique au bout. Et là, la Concorde. On ne voit pas très bien, mais c'est la Concorde. On s'est dit que, vu qu'il y avait les Jeux Olympiques à Paris... On ne pouvait pas ne pas y aller et vous faire une vidéo. On a choisi le jour où il y a le skateboard avec le bol. En plus, il y a l'air d'avoir des petites animations tout le long, des spectacles. Donc, il y a du BMX normalement aussi, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être très sympa, ouais. Let's go ! Bon, toute sortie est définitive, donc on est un peu... Embêté. ...dans la merde. Parce que c'est vrai qu'on comptait un peu repartir, revenir, on n'a même pas acheté à boire. Ouais, parce que la compétition, elle est à 17h30. Et là, il est midi. Regardez comment c'est. C'est ouf ! Là, il y a le BMX. Là, il y a le basket. Là-bas, il y a les blocs. Et là-bas, il y a le street, je crois. En tout cas, le lieu, il est magnifique. C'est une balle, là. Moi, je viens acheter un BMX. Je viens acheter un BMX, c'est clair. Voici la note de... Il y a seulement 3 ans. Ballon-back disaster. From 50-50, on the rail, Sugarcane, in the deep end corner. From 5-0, reverse. Puget transfert, on a flat block, keep that achieve. Puget transfert, on a flat block, keep it in the deep end corner. Big one for him. 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 Still a front 5-0. No, it's still a front 5-0. Oh, it's still a front 5-0. Oh, it's still a front 5-0. Whoa. Whoa. Giant Matthew Indy Hall, the extension. That's our tail slide. Sick. That's our tail. Oh, it's still a front 5-0. Oh, it's still a front 5-0. How you doin' here, baby? And then that you're going so high. The kick from Indy. Scalefish. You're looking for the ball, bitch. Tailgrap 5-40. Stay tuned for the money. You might be the tight, if I play my car. Chillin' in the back, Smith. You expect me to just let you... Quick lid slide on that ball ball. Front side, blood slide. So good. The front nose grind on the guillotine spine. Popping up the back nose grind. Heel flip Indy on the extension. Hard flip Indy all the way over into the extension. Back tail slide. Body barrel 5-40. What's up? That's give me time. What's up? What's up? What's up? Un complet coup de tête. Travou! Bon, là, le qualif, elle vient de se terminer. Y'a plus rien à faire. On est un peu au milieu de... Ouais, on se balade du coup dans le parc. Là, y'a des écrans. Là, c'est quoi? C'est le handball? Là, y'a juste des fontaines. Sinon, c'est tout. Ça, c'est le deuxième truc le plus beau. Avec... Les brumisateurs. Et après Clara aussi. Ça, c'est la presse que vous avez montée. Stilé, hein? On vient voir du coup les profs de skate. Ouais. Et puis on se balade dans le skate park. Ça s'appelle comment? L'Urban Park. Franchement, c'est hyper stylé. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah non, franchement, c'était sympa. Moi, j'avais jamais vu de compétition de skate. Hyper original. Franchement, c'est impressionnant. Là, mais c'est chouette. Franchement, le lieu est incroyable d'être entre la Confort, la Tour Eiffel. Les installations sont top. Et y'a bien de l'ambiance. Moi, je suis content. C'était énervé. Tu sais qu'Alexis, il fait un peu de skate. Bon, il fait pas les mêmes figures. Ouais, mais moi, je fais pas le ball comme... Il fait pas les mêmes sauts. Parce que eux, c'est des malades, hein? Y'a tous les premiers mondiaux. L'américain qui est troisième, le français qui est quinzième. Du coup, comment ça se passe? Y'a 22 skaters. Ils font trois passages. Et c'est les huit premiers qui se qualifient. Et après, ces qualifs, y'a la finale et du coup, la médale. Eh, ça va recommencer. Quand tu as oublié là, c'est que ça va recommencer. Ça fait pas de New Worlders, non? C'est le rapport. C'est le rapport. Sous-titrage, on-ça-fait. Bienvenue par les 40. On-ça-fait. Transfigure, on-ça-fait. C'est le rapport. C'est l'ice de l'enseite. And il fait un flmis. C'est l'encontre. S'encontre, et... Wow! C'est l'encontre. Tu vois, c'est la synthure dans le quartier. C'est parti ! C'est là-bas la salle de conférence où je dois aller après avoir gagné ? Oui, c'est exactement là-bas pour recevoir ta médaille bébé. Oh bébé, il y a un truc pour toi là ! Ah oui, ça c'est bon. Le vélo, ça s'applaudit, ils savent faire du vélo ! Ok les gars, ils connaissent le backpack, ils allaient monter sur les repousses puis à l'arrière. On y va rapier après l'autre, on regarde un peu la vitesse et on le valide. C'est quand même un petit peu chaud, donc on a fait quelques heures et on va y aller. Maintenant qu'on a vu la finale, le skate, c'est bon. On espère qu'on verra d'autres épreuves dans Paris parce qu'il y a pas mal d'épreuves gratuites d'accès. Par exemple, je crois qu'il y a le contrôle amende de vélo et même le triathlon et la natation. On va essayer, on est en barre d'autres. Allez, let's go ! Ça, c'est les gens qui regardent les basques. Ça, c'est ceux qui sont trop petits. Je sais pas. Du coup, aujourd'hui... Là, on est contre la montre. Donc c'est le masculin de vélo. C'est le masculin de vélo. C'est en plein cœur de Paris. C'est entre les Invalides et le pont Alexandre 3. Ils font un tour et je crois qu'ils passent par Boulevard Saint-Germain. Et en plus, c'est trop bien parce qu'on est tombé dessus vraiment par hasard. On avait quelques courses à faire. Justement, Alexis devait acheter un truc pour son vélo. Et là-dedans, c'est très sympa malgré qu'il se passe très moche comme vous pouvez le voir. C'est parfait ça ! Et en plus, c'est cool parce que c'est une épreuve qu'on peut voir gratuitement du coup. Et l'endroit, c'est très sympa. Ils vont tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de voir de quels pays ils sont. C'est vrai qu'il faudrait qu'on met... On s'est dit, on va les mettre en slow motion comme ça on peut analyser les pays. C'est vrai. Et les gens, ils connaissent vraiment trop bien les personnes. Ils donnent les noms et tout. C'est un truc ! Cette fois-ci, on se retrouve au jardin de Tuileries où se trouve la flamme olympique. En fait, le principe de la flamme olympique, c'est qu'ils la font monter le soir toute la nuit. Elle est en hauteur et la journée, elle redescend. Donc, on va essayer de la voir. Mais là, j'ai vu qu'il fallait réserver un créneau. Elle est juste là-bas. Oui, mais on peut réserver un créneau pour aller la voir, la tomber de la nuit. Tomber de la nuit. Donc là, en tout cas, les Tuileries, c'est hyper bien sécurisé. Parce qu'on doit passer à un portique de sécurité où ils vérifient les sacs. Et puis, il y a des barrières partout. Donc, je ne sais pas... Il y a beaucoup de police, donc c'est rassurant. En tout cas, on se disait, il n'y a personne dans les rues de Paris. Mais tous les gens, en fait, ils sont au même endroit. Ils sont aux Tuileries. Ah, regardez, on la voit là. Pas mal, hein ? Bon, là, on arrive devant le musée d'Orsay. Où il y a eu les Jeux Olympiques. Enfin, les bateaux. Et là, on passe côté Seine. C'était déjà passé ici parce que normalement, c'est bloqué. Moi, je crois que je suis déjà passé ici. Wow ! Avec les... Avec les écrans, là. Ce pont, je l'adore. Franchement, il est magnifique, ce pont. C'est marrant de voir encore tous les gradins qui étaient là pour. Les gradins sur tous les écrans, là. Ah oui ! C'est vrai, je n'avais pas vu les gradins en face. C'est vrai ! Et je crois que, tu vois, la natation, ça va se passer là. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est devenu international. Je n'ai jamais vu autant de touristes. On entend toutes les langues. Et puis, chacun a son drapeau, son t-shirt. Et là, on voit les statues qui étaient présentes. Tout d'asseoir. C'est à fait chinois, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok... ... ... Sous-titrage ST' 501